et tout le monde s'est rencontré j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va super aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va se rendre au Lego Store et on va aller voir tout simplement SW Lego Team en fait c'est lui qui vient nous voir puisqu'il descend de son petit village sur Lyon voilà on va se faire une petite rencontre c'est la première fois qu'on va se voir en vrai même si tout le monde s'en fout je vous le dis c'est une petite précision ça vaut son pesant de cacahuètes et du coup voilà c'est la première fois qu'on va se rencontrer tous les deux donc du coup on va avoir pas mal de choses à faire au programme surtout une grande visite du Lego Store on va faire des achats on va faire des petits jeux etc etc donc voilà j'espère qu'on va se marrer et puis bah sinon on va bouver on va faire des trucs comme ça donc voilà je vous laisse nous sommes donc arrivés à la part d'yeux et nous avons retrouvé un ami à casquette un ami à casquette qui se trouve être juste là voilà il est là sur le plan il a fait 5 heures de train 5 heures de train il est arrivé à l'heure j'ai fait une demi heure de transport en commun je suis arrivé avec 10 minutes de retard c'est important de le noter voilà donc du coup on va aller au Lego Store on va faire une petite virée dans Lyon alors je ne sais pas du tout où on va aller on va faire un truc et tout on vous fera plein de petites animations ça a été prévu au programme etc etc vous allez voir on va s'amuser et puis bah voilà je pense qu'on va y aller un juste une impression sur la douleur Lego Team si vous le savez pas il est de petit attendez on va s'amuser là tu vois un petit peu un petit peu un petit peu un petit peu ça J'ai le relais trop parmi, il n'y a pas ça. Ah, c'est trop belle. Bien. Alors, première animation, nous sommes donc, comme vous l'aurez compris, à la construction de figurines. Et nous avons construit chacun notre propre figurine. Donc ça, c'est la mienne, c'est une Space Girl, une chasseuse d'opin que je trouvais assez stylée. Et à côté, il y a une grosse bouse, un cow-boy mexicain qui mange du tacos. Et du coup, donc on va chacun faire une figurine et on en fera gagner une troisième qui se trouvera là. Donc il y aura ce petit accessoire. Et en gros, ce qu'on va faire avec la double bégotine, c'est qu'on va chacun prendre une partie d'un personnage qu'on aime bien. Et à la fin, on assemblera tout, ça fera un personnage un peu random et du coup, qui sera gagné dans un jeu concours qui sera expliqué plus tard dans la vidéo. Donc voilà, je vous montre rapidement ma petite figurine. Voilà, avec un petit pistolet, un petit couteau, un chapeau de cow-boy, une plume qui n'a rien dans le dos, avec encore un barbu mexicain. Voilà, mais pas mal de détails sur... Non, non, mais on ne verra pas ta main. Sur les jambes. Donc voilà, allez, on se retrouve tout à l'heure pour la deuxième activité. Donc voilà, nous avons fini de construire la petite figurine à gagner et c'est un papy démoniaque avec une magnifique coupe de cheveux, des cheveux rabattus sur l'eau de la tête. Ce n'est pas incroyable. Une très belle barbe et un petit moumours. On a également designé... Tonton Kevin qui est là, avec un petit brise de Nice, moustachu et des petits poissons et Sabrina, la secrétaire paparouche. Donc on va se retrouver là-bas au mur de briques pour la deuxième activité. Bon alors, on va faire un défi de construction. Jette la tête. Donc avec tout ce qu'il y a là. Et droit à la caisse ou pas ? Non, jusqu'à sur le mur de briques à briques. Donc il y a pas mal de trucs. Et nous avons 20 minutes, pas une de plus, chrono sera mis pour faire un truc un peu sourique. Voilà. Chaud ? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Et ça sera en avance rapidement. Attends, je vais faire. Sous-titrage ST' 501 Alors, il est clairement temps d'annoncer les résultats. Alors, c'est les vendeurs du Lego Store qui ont décidé. Ouais. Et le grand gagnant, c'est... On le manque quand même. C'est moi. C'est le galérien. Donc du coup, voilà. C'est le moque. On est d'accord, c'est juste des briques empilées. Le moque Brice Do Nice. Et il a triché parce qu'il a mis une minifigurie alors qu'on avait dit qu'on prenait que les troupes lumières. Ouais, ils savent que... Mais il a quand même mis la caisse d'unanimité des vendeurs. Voilà, exactement. Il a perdu lamentablement. On vous montre quand même le sous-marin Pokémon Tortue. Parce que, à part un suppositoire, ça ressemble à un sous-marin. Ça fait un peu plus mal quand ça rentre. J'avoue que les petites pointes à l'avant ne doivent pas être sympathiques. Et voilà, SWEGO Team qui prend une très 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 belle deuxième place. Bien, alors nous sommes sortis du Lego Store. Nous sommes devant la gare de la part 2 avec SWEGO Team. Nous avons donc effectué nos achats. Bien évidemment, certains ont dépensé plus que l'autre. Enfin, on ne ciblera pas les riches. Donc voilà, comme vous l'aurez pu le constater, la petite tirelire qui s'est affichée en haut de votre écran. Alors, comme on l'a dit tout tôt dans la vidéo, il y a une petite figurine à gagner. Le papy vicieux. Le papy vicieux. Papy cheveux plaqué. Donc la troisième figurine. Donc pour la gagner, c'est très simple. Il suffit juste de mettre un commentaire sur ma vidéo et sur celle des SWEGO Team. Et vous serez éligible au tirage au sort. Donc vous pouvez mettre n'importe quoi. Vu ou comme papy plaqué. Sur la vidéo de Sango Lego, si ta vidéo c'est de la merde, ça, ça compte. Voilà. Non, ça, ça compte pas. Après, bien évidemment, on ne le cache pas, le tirage au sort sera truqué. Donc, si vous mettez des trucs comme ça, déjà, vous partez mal. C'est moi qui ai la figurine. Vous voyez les petits. Voilà. Exactement. Donc voilà. J'espère que toute cette petite vidéo vous aura plu. Et puis, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Peut-être en collaboration tous les deux. Peut-être avec quelqu'un d'autre. Et puis, peut-être qu'un jour, je monterai dans le Schnorr, si tu y es encore. Le Schnorr S. Le Schnest, du coup. Pour, pourquoi pas, visiter un Lego Store qui ne soit pas, que je ne connaisse pas. Voilà. En tout cas, on vous souhaite de belles vacances à toutes et à tous et on vous dit à la prochaine. Allez, ciao les gens. Oui, 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 je reviens. Alors, on se retrouve pour déballer nos achats du Lego Store. Je suis donc rentré dans ma petite maison fort bien douillette et je vais voir avec vous les petites boîtes que j'ai achetées, le pot de pièces que j'ai créées, enfin, des pièces que j'ai prises au Lego Store et je vous parlerai un peu plus des pièces qu'il y a dedans. Bien évidemment, je vais vous les montrer mais je vais vous dire aussi d'où elles proviennent parce que ça a été un peu spécial. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Donc, en premier lieu, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, j'ai acheté le Rechuzik Fighter Tank que voici, qui est une boîte de la collection de cet été. Une boîte, ma foi, fort sympathique. J'en fais une rapide review maintenant et qui va vous rire peut-être 10 secondes. Voilà, donc les 4 personnages que nous avons dans cette boîte sont L'Unitrofers, L'Unitrofers, Ayalas, L'Unitrofers, Ayalas, Sephora et deux Battles Droids. Donc voilà, un véhicule, ma foi, fort sympathique. Je pose la boîte là-bas. Je l'ai déjà monté. Donc, le voici. Il est vraiment très sympathique. Très, très beau, très coloré. J'aime beaucoup. Donc voilà, il y a un petit mécanisme de trappe qui s'ouvre ici. Des petits missiles qui sont tirables là et là. Et les canons se soulèvent. C'est génial. On a une petite clé à molette ici qui était aussi, je trouve, assez bien pensée. Et un système de roues qui lui permet donc de rouler. C'est le principe d'une roue. Merci, Sangotrice. Hop, le petit véhicule qu'on va placer là. J'ai les personnages aussi, bien évidemment, que je n'ai pas mis sur une plaque my bad, comme on dit. Mais voilà les personnages. Le clown Gunner, le Jedi, la Jedi, Ayalas, Sephora. Et deux petits Battles Droids. Donc, j'en avais déjà, mais bien évidemment. Mais ça fait toujours deux droids de plus. Donc, assez sympathique à avoir. On va mettre tout ça de côté. Ici. Et on va passer à la deuxième boîte. Alors, vous ne l'avez pas vu puisque je n'ai pas fait la petite vidéo. Enfin, le petit moment. Je n'ai pas fini. Le petit moment où je l'achetais. Mais voilà. J'ai acheté donc. Ça va s'afficher maintenant en haut à droite de votre écran pour le total. Puisque vous avez peut-être eu un décalage entre ce que j'ai acheté si vous avez suivi le compte entre le total acheté et ce que j'ai réellement acheté dans mon guise. Donc, en fait, voilà. C'est parce que ça, vous ne l'aviez pas vu. Ça n'a pas été filmé. C'est incroyable. Il y a eu, ça se trouve, des tricheries dans cette vidéo. Personne ne s'en est rendu compte. Donc, j'ai acheté un petit battle pack. Le First Order Transport Speeder Battle Pack. Donc, pareil, qui est un set de la collection de cet été. Et qui est aussi super sympa. Qui nous permet d'avoir des personnages du premier ordre. Donc, un officier et deux, trois soldats. Donc, un avec un lance-là que je trouve carrément ultra stylé. Alors, je vous montre le petit véhicule rapidement puisqu'il a été construit lui aussi. Le voilà, le petit véhicule. Donc, qui est un véhicule vraiment en somme toute très basique avec des petits réacteurs à l'arrière. Là, pour poser le fusil. Ici, ce sont les panneaux de contrôle. Et là, vous retrouvez deux boucliers de chaque côté. Ainsi que des matraques électrocutantes, électrisantes, comme vous voulez. Vous dites comme ça vous arrange. Et nous avons les personnages avec le lance-flamme. Enfin, l'incendiaire, comme je l'appelle. Donc, voilà. Qui est aussi assez stylé. Hop, on va faire une petite mise au point sur sa planche. J'en ai fait tomber un. Donc, voilà. Avec le backpack, des réserves de... Je ne sais pas de quoi elles sont en fait les réserves. Mais voilà. Il est vraiment super stylé, ce personnage. En tout cas, les personnages du premier ordre sont assez bien dessinés, je trouve. Deux soldats du premier ordre, toujours. Voilà, qu'on connaît. Je ne vous les présente pas plus. Vous les connaissez toutes aussi bien que moi. Et un officier, donc, qui est aussi très joli. Je voulais faire une petite mise au point. Voilà, c'est fait. Donc, voilà. Avec un... C'est surtout le chapeau que j'aime bien. Que je trouve vraiment classe. On rappelle, bien évidemment, l'achat, donc, de la super cow-boy de l'espace. Je la trouve vraiment, vraiment sympathique. Avec sa petite fleur bleue. Voilà, j'ai replacé un peu le chapeau pour lui cacher un peu un oeil. Ça lui donne un air assez vicieux. Donc, voilà. Un petit personnage que j'aime beaucoup. Qui sera un petit souvenir de cette rencontre au Lego Store. Enfin, c'est une boîte que nous avons gagnée. Donc, c'est pour ça qu'elle n'est pas apparue dans la vidéo. Nous l'avons mis au passage en caisse. C'est tout simplement l'événement qui avait ce mois-ci au Lego Store. Pour plus de 55 euros d'achat, si je ne dis pas de bêtises, vous gagnez la tier lire Lego. Donc, c'est une petite tier lire cochon. Et en fait, c'est vachement, vachement marrant. Nous, on était vraiment en barre de rire avec SW Lego Team. Et on a eu vraiment de bol. Pourquoi ? Parce que c'était les deux dernières qui restaient. Donc, voilà. Limiter l'édition, tout ça. Et donc, ce qui est vachement bien, c'est que c'est comme un créateur. C'est du 3 en 1. Donc, vous gagnez non seulement le cochon, mais en plus, vous avez le... Alors, c'est un ours polaire, je crois. Certains diront une souris, d'autres un ours polaire. Je n'en sais rien. Et un panda un peu drogué. On ne va pas se mentir, les personnages ont tous l'air complètement drogués. Donc, voilà. Mais un petit cochon que j'ai bien évidemment construit aussi et qui est vraiment, vraiment rigolo. Voilà. Avec une tête qui tourne, des petites oreilles amovibles, une petite queue qui ne sert à rien, mais qu'on peut tourner. Alors, je pensais que ça cachait un mécanisme, mais pas du tout. Et vous rentrez vos pièces là-dedans pour remplir votre cagnotte. Donc, ce qu'ils nous ont laissé aussi, et ça, je le trouve vraiment super sympa. Enfin, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Ce sont là-dedans, je l'ai mis dans un sachet, toutes les pièces qui vous permettent de faire le panda et l'ours polaire. Donc, vous avez toutes les pièces là-dedans. Et je trouve vraiment ça sympathique de la part de Lego. On va passer tout de suite au déballage du pot que nous avons fait au mur Picabric. Voilà, j'ai laissé les 3 sets en fond et nous allons tout de suite commencer par déballer les pièces que nous avons eues au mur Picabric. Alors, comme à mon habitude, vous le savez, je suis un homme fou et j'ai compté à peu près toutes les pièces. Je vous dis à peu près pourquoi. Parce qu'il y a des pièces que je ne pouvais pas compter. Je mets ma petite fiche sur le côté comme ça, je ne vous cache rien. Et nous allons commencer donc par cette petite pièce. Alors, je ne vous en montrerai qu'un exemplaire à chaque fois. Tout simplement parce qu'elles ont été triées et posées sur un autre bureau à côté de celui-là pour l'assembler cette vidéo. Voilà, la transparence est totale sur cette chaîne YouTube. C'est incroyable. Alors, première pièce que nous avons, c'est tout simplement une plate 1 x 2 bleu clair qui était elle sur le mur Picabric. Alors, pourquoi je dis elle sur le mur Picabric ? C'est vrai que j'ai oublié de vous préciser en début de vidéo. Parce que nous avons eu accès à la caisse à folle. Alors, qu'est-ce que la caisse à folle ? C'est une caisse dans laquelle on retrouve tout plein de pièces, tout plein de briques et avec des briques assez spéciales. Alors, moi, je n'y avais jamais eu accès. Et SWLegoTeam m'a expliqué que c'était une pièce dans laquelle il y avait souvent des moques, enfin des moques, j'ai décidément, j'ai du mal, des sets, pardon, qui avaient été démontées. Qui avaient été démontées. Donc, les pièces ont été mises dans cette boîte. Donc, on peut parfois trouver des pièces extrêmement rares. Nous en avons trouvé. Alors, SWLegoTeam, on a une qui m'a rendu vert de jalousie. Voilà, c'est une petite pièce. Donc, je ne vous la spoile pas si vous n'avez pas vu sa vidéo. Et essayez de deviner laquelle c'est, bien évidemment, pensez à moi. Essayez de deviner quelle pièce a pu me rendre vert de rage quand il l'a trouvée, pas moi. Donc, voilà, ça arrive, c'est comme ça. Mais il y a pas mal de pièces qui sont assez sympathiques et je vous montrerai lesquelles, par exemple, puisque nous avons essentiellement pioché dans cette boîte. Bref, trêve d'explications. Donc, cette petite pièce bleue que vous voyez en haut, à droite, à gauche, pardon, à gauche de votre écran, qui est juste là, nous en avons 108 exemplaires. 108 exemplaires. Voilà, j'ai vraiment dosé sur cette pièce. Mais ce n'est pas la seule que nous avons achetée en grande quantité, mais ce n'est pas que nous avons acheté énormément l'un et l'autre d'accroches. Alors, que je la démonte, voilà, des accroches comme ceci. Donc, ce sont des pièces un peu légotechniques, enfin, moi, je les appelle un peu légotechniques, qui vous permettent de créer tout plein de choses parce qu'elles se tournent. Voilà, on peut faire vraiment n'importe quoi avec. Donc, ce sont des accroches doubles qui sont vraiment sympas, surtout pour faire des arches. En fait, c'est ce que, pareil, SWLegoti m'a expliqué ça. On peut faire des arches avec et ça, c'est vraiment cool. Donc, c'est pour ça que j'en ai pris pas mal. J'en ai pris exactement 74. L'art de faire des chiffres pairs chez Sangothrace. Ensuite, j'ai acheté des accroches simples. Alors, voilà, ce sont ce genre de pièces, des accroches simples. Et ça, j'en ai acheté 37. Voilà, alors là, du coup, l'art de faire des chiffres pairs s'est arrêté. Donc, voilà, je vais continuer comme ça. On va faire à peu près toutes les pièces importantes. J'ai acheté des slopes beiges comme ceci. J'en ai acheté 5. Donc, j'ai acheté des reverse slopes. Alors, cette fois-ci, ils sont gris. Que je remette la main dessus. Ils sont, tac, 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 juste là-haut. Voilà, des reverse slopes gris. Donc, vous les connaissez. Je ne m'attarde pas dessus. J'ai aussi acheté des slopes gris. J'en ai acheté 3. Donc, 5 reverse slopes gris. 3 slopes gris aussi. J'ai ensuite acheté, alors, tac, 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 des cheveux. Alors oui, bien évidemment, ça fait partie des pièces qu'on peut en trouver dans la caisse à folle. Donc, des coupes de cheveux. Alors, j'ai une coupe de cheveux type couette, enfin, que de cheval. Une coupe de cheveux type long cheveux comme dans l'Ela dans l'épisode 6. Et une coupe de cheveux type, alors, attendez que je renomme, Tokyo Hotel, teint en rose. Donc voilà, ça, c'était vraiment le côté funk de cet achat. c'était le petit côté Tokyo Hotel. Alors, peut-être que vous verrez apparaître un personnage un peu custom avec des cheveux comme ça. Ça pourrait être vachement marrant. En tout cas, j'ai trouvé la pièce super sympathique. Du coup, je ne m'en suis pas privé. Je l'ai prise dans mon pot. On trouve ensuite des grilles. Alors oui, j'ai acheté pas mal de grilles pour faire des détails sur les murs. Voilà, des petites grilles comme ceci. Somme toute très basique. Donc voilà, vous en avez l'habitude, vous les connaissez. Donc ça, j'en ai acheté 12. J'ai aussi acheté des plaques de ventilation. Alors moi, c'est ce que j'appelle des plaques de ventilation. Ce sont ces petites choses. Donc voilà, dites-moi si vous avez d'autres noms. Je ne connais pas les noms exacts et puis je m'en fiche un peu. Je les appelle comme je veux. Je suis sur ma chaîne. Bref, j'en ai acheté deux de ces petites choses comme ça. On a aussi acheté, ça c'était pour combler un peu le pot des 2x4. Vraiment la base de toute construction que je vais arriver à parler. Donc ça, on en a acheté 22. Qu'est-ce qu'on a acheté ? On a aussi acheté du dark blue. Alors, quand je dis 11, c'est moi. Et puis, SW Gotty m'a aussi acheté du dark blue. Donc, ce sont des pièces comme ça. Donc le dark blue qui est vachement sympathique dans certains mocs. Et donc, j'ai acheté quelques pièces des grilles. Il y a des plates. Il y a des plates. Il y a essentiellement des plates. j'ai acheté aussi ah oui, alors, est-ce que je lis ma liste en même temps ? Donc, les pièces de Jackie Tuning. Alors, qu'est-ce que les pièces de Jackie Tuning ? Ce sont en fait ces pièces. W Lego Team les a qualifiées de Jackie Tuning. Pourquoi ? Parce que ça peut faire assez aileron de voiture. Je vous l'accorde. Mais en fait, moi, j'ai pensé à carrément autre chose. Alors, si je trouve un personnage, voilà, j'ai un personnage. en fait, en les voyant ces pièces-là, j'ai vu un tout autre potentiel. Je vous montre. J'y ai clairement vu. Une sorte de bouclier anti-émeute. Alors, est-ce que je les utiliserais comme ça ? Je ne sais pas. Mais je trouvais ça vachement sympa pour faire des boucliers. Du coup, j'en ai quatre. Et j'espère que je les utiliserais comme bouclier anti-émeute parce que je trouve qu'elles sont vachement sympas. Donc, ces pièces Jackie Tuning noires. J'ai aussi acheté des éclairs. Alors, des éclairs bleus comme ceci. Sûrement pour faire une centrale électrique pour mettre, pareil, toujours des détails dans les mocs. Ce sont essentiellement des pièces de détail. Et puis après, j'ai acheté vraiment pas mal de choses diverses et variées. Cette pièce-là, par exemple, que j'ai achetée en deux exemplaires. Nous avons aussi les petites pièces. Alors, les montagnes, moi, je les appelle comme ça. Ce sont des petites roches en fait. Comme ceci qui se rejoignent en une pointe. J'en ai acheté trois. C'est des pièces assez rares, il me semble. Donc, voilà, très sympathique. Achetez pareil des pièces de détail comme ça là-bas. Qu'est-ce que j'ai ? Bon, voilà, après, je vous expose un peu ce que j'ai trouvé. des petits légos techniques comme ceci. Nous avons aussi acheté deux pantalons, des petites jambes. Alors, des petites jambes parce que c'était les seules qu'il y avait en fait et que je vais avoir besoin de petites jambes pour faire des enfants. Pour faire des enfants, c'est un peu bizarre, je vous l'accorde. Mais voilà, pour la suite de la série Le Destin d'un Clone, j'aurai besoin de jambes d'enfant parce qu'il les coupe. J'ai aussi acheté des éléments à mettre sur les murs. Donc voilà, pour accrocher des choses sur les murs. Alors, j'ai plusieurs déclinaisons de cette pièce-là. Je vous montre tout ça. Voilà. Tac, je les place au fur et à mesure. Donc voilà, pareil, ça, c'est pour faire du détail sur les murs. J'ai aussi acheté deux pièces comme ceci. Enfin, deux exemplaires de chaque pièce. Donc là, ce sont un peu les... Moi, ce que j'appelle les pieds à fusil. Donc on fixe ça sur le fusil, ça fait un pied. Et ça, je ne sais pas trop dans quoi je vais l'utiliser. Mais c'est sympa. Donc voilà, je les ai trouvés, je les ai prises. Je ne me suis pas trop posé la question. On a encore des pièces à détail pour faire des angles et des trucs comme ça. Ensuite, des plates, des plates basiques. Alors, j'ai eu plusieurs types de plates. Des plates comme ça et grises claires et ensuite de différentes tailles. Voilà. Donc, des grandes plates de 8, de 6 comme ceci. On va mettre ça là-bas. J'ai ensuite acheté ce genre de pièces. Pareil, toujours pour faire du détail sur les murs. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Après, j'ai eu surtout des... Alors après, je n'ai pas pu tout trier, bien évidemment. Toujours. Donc ça, c'est pour le détail. Je vais encore vous poser quelques pièces de détail. ce genre de pièces-là aussi, ma foi, fort sympathique. Alors, celle-là, c'est la bleue claire. Je vais vous montrer aussi une grise que j'ai eue. Donc voilà, une grise et une bleue claire. Donc ça, toujours pour faire du détail. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu aussi des petits rondins de bois comme ceci. Alors ça, j'en suis assez content. J'en cherchais. Hop. Je vous montre. Ce sont donc toujours des légos techniques mais rouges. Rouges foncés et je trouvais ça assez sympa surtout pour faire des canons. Voilà. Donc là, je suis assez content de les avoir trouvées. Des pièces qui ne proviennent peut-être pas de Star Wars mais en tout cas qui font référence. Toujours dans le thème accroche, tout ça, on aime ça, bien évidemment. Les indémodables, des accroches encore et toujours. Qu'est-ce que j'ai ? Hop. Des petites pliètes. Voilà. 1 x 1, cette hall. Carrément beaucoup, beaucoup trop long. Mais bon, ce n'est pas tous les jours qu'on a la caisse à folle. Alors, on en profite. Et ensuite, donc, toutes les pièces que je n'ai pas pu trier. Donc là, il y en a pas mal. Voilà. Donc, c'est ce que je vous mets maintenant à l'écran. Donc, des pièces diverses et variées. Ça, c'est toutes les plates grises que je n'ai pas pu trier, que je vais mettre de côté. Vous avez ensuite toutes les plates, toutes les pièces, pièces bleu clair, bleu translucide. Voilà, comme ceci. Alors, j'ai au début cru qu'il y avait eu un hologramme de, comment il s'appelle ? De Palpatine. Eh bien non, pas du tout. Pas du tout. La fin ultime. Des petites pièces marron. Voilà, dark brown et brown basique. Donc, pourquoi pas pour faire un peu de détails de végétation. Des petites pièces comme ceci et en noir. Voilà. Tac, les deux. Donc ça, c'est du Lego technique. Vous connaissez. D'autres pièces grises. Ce sont des pièces d'accroche, là encore. Donc là, on en a encore pas mal des pièces comme ça. Voilà. Bon, on commence à avoir ce que j'ai pu acheter à ce niveau-là. Et ensuite, donc, ce sont tout ce que je vous ai dit, les trucs que je n'ai pas pu trier. Alors, j'ai eu ces deux pièces-là. Donc ça, je suis assez content. Ce sont en fait des pièces qui permettent de faire les têtes des droïdes vautours. Donc ça, c'est toutes les pièces dark red que j'ai achetées. Voilà. On a aussi des petites pièces grises en dark gray. Voilà. il y en a pas mal d'autres. J'ai eu aussi, parmi les pièces assez sympathiques, ce rond, cette petite pièce en dark gray toujours. Voilà. On ne le trouve pas sur les murs habituellement. Et puis, le joyau un peu de notre collection de pièces achetées. On va arriver aux pièces les plus intéressantes et on est déjà à pratiquement 12 minutes de review. Ça va faire une vidéo très 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 longue. mais bon. Nous avons un peu de tan, de dark tan, de caramel et tout le tralala, les couleurs, vous les connaissez. Ensuite, nous avons eu en pièce jaune celle-là, donc qui pourront faire des générateurs, des trucs, des machins, c'est sympathique. Des grilles de ventilation pour les toits. Enfin, c'est des trucs de roues. Voilà. Mais pourquoi pas pour en faire de la ventilation sur les toits. Et enfin, on arrive dans les pièces vraiment super sympathiques. Donc, j'ai trouvé ceci. Alors, vous le reconnaissez, ce sont les pièces qu'on trouve sur les canons avec les nouveaux systèmes. Donc, assez cool pour reproduire un canon. Voilà. Donc, j'étais assez content. Et enfin, un peu la boîte magique. Donc là-dedans, c'est toutes les petites pièces que je n'ai pas pu trier que j'ai trouvées. On va faire, on va y jeter un rapide coup d'œil. Je vais enlever ça. Donc, j'ai trouvé pas mal de choses, des chenilles. J'ai trouvé des altères, un duo d'altères. Voilà, pour détailler un peu les moques. Une antenne. Qu'est-ce qu'on a ? Une poignée de sabre laser chromée. Sympa, n'est-ce pas ? Une flamme bleue. Une flamme rouge. Des petites pinces rouge, enfin, fluo. Pour le LOL, on a acheté un petit cabarose qui sera peut-être réutilisé. Cette pièce-là, sympa aussi pour faire des véhicules. Des bananes grises. Ne me demandez pas pourquoi. Je ne sais pas du tout pourquoi je vais les utiliser, mais bon, voilà. Des bananes grises. On a ce bras robotisé. Qu'est-ce que nous avons ? Nous avons des antennes. On a une valve. On a une pointe. On a une jambe de bois. Nous avons cet écran sympathique aussi. Hop là, je l'ai fait tomber. Je vous le remets. Voilà. Avec le sticker déjà collé. Le petit drapeau américain. Et enfin, la méga pièce. Alors, celle-là, c'est la pièce qu'on s'est arrachée. Alors, je ne vous ai pas dit, il y avait d'autres pièces. Je ne vous montre pas tout. Vous voyez un peu à l'écran ce qu'il y a. Mais la pièce pour lesquelles on s'est arraché, on s'est vraiment battu pour les avoir. Ce sont ces pièces-là. Je vous montre. Alors, en fait, on ne sait pas trop ce que c'est, mais pour moi, c'est une sorte de talkie-walkie. Et donc, ça me servira pour faire les... Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle dans Star Wars, mais les appareils pour communiquer. Et voilà. Et là, c'est pour le coup, c'était vraiment la pièce un peu rare à avoir dans cette boîte à folle. Voilà. Donc, il y en avait deux. Il y en avait deux de mon côté. Donc, voilà. Et puis après, c'est tout le reste des pièces que j'ai pu choper. Donc, voilà. Ça fait en tout, je pense, facilement, 300, 400 pièces. Donc, cette fois-ci, on n'a pas joué sur vraiment la quantité, on a plutôt joué sur la diversité et sur la rareté un peu de toutes ces pièces. Donc, ils vont me permettre de faire des mocs vachement sympas maintenant. On a pas mal de pièces de détails que je n'avais pas avant. Donc là-dessus, je suis plutôt content. Je vais abréger un peu la fin puisque je vois qu'on est déjà à 15 minutes de review. Ça n'a pas vraiment de cacahuètes. Donc, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé toute cette vidéo en entière depuis le début jusqu'à la fin. J'ai carrément mis un coup dans le trépied tellement ma joie était immense. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que cette collaboration entre SWLegoTeam et moi vous a plu, que vous avez passé un bon moment à regarder tout ça et qu'on refera ça, j'espère, le plus vite possible avec quelqu'un d'autre ou toujours à SWLegoTeam comme je l'ai dit avant, monter dans le chnest pour visiter un autre Lego Store. En tout cas, un prochain moque arrive d'ici la semaine prochaine et puis je vous annonce un moque sur Coruscant, sur les bas fonds de Coruscant, un moque que je prépare depuis déjà un petit moment. Donc voilà, j'espère qu'il vous plaira, ça va être un peu le gros moque de l'été, le gros moque Star Wars de l'été. Et puis, ben voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit, je vous souhaite encore une fois à toutes et à tous de bonnes vacances et je vous dis à la prochaine et ciao ! Sous-titrage ST' 501